Ce jour, c'est Anthony Smith, un inspecteur du travail à qui il est arrivé une péripétie. 918 jours, c'est le titre de son livre qui explique comment il a mené le combat contre une administration qui a décidé de l'ostraciser, de l'éliminer socialement, de le briser psychologiquement. Tout a été fait pour l'empêcher de faire son travail de manière assez incroyable. Anthony Smith, bonjour, merci d'être mon invité. Bonjour, merci Alexis Poulin pour l'invitation. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous est arrivé en fait et dans quelles circonstances vous avez été mis à pied ou du moins maltraité par votre ministère de tutelle, le ministère du travail, l'inspection du travail ? Oui, il faut se replacer en 2020, au mois de mars, premier confinement, Covid. Je fais mon travail d'inspecteur du travail à Reims où je suis affecté et j'ai à intervenir dans une association d'aide à domicile saisie par des salariés qui ne disposent pas d'équipements de protection, d'une organisation du travail qui leur permet de travailler en sécurité. Vous savez, en plus, ces aides à domicile, c'est celles qu'on va appeler après les premières de corvée avec les travailleurs, les travailleuses des supermarchés et d'autres secteurs qui vont au-devant des gens âgés, des personnes âgées à domicile pour leur porter de l'aide et qui, évidemment, s'exposent et risquent de les exposer. Moi, je tente de faire mon travail d'inspecteur. Vous savez, 90% du boulot d'un inspecteur, c'est du conseil, c'est d'essayer d'avancer pour faire appliquer le droit. Mais ça ne fonctionne pas avec cette association, cette entreprise. Et du coup, je vais saisir un juge indépendant pour lui demander d'ordonner des mesures de protection de la santé, de la sécurité, de ces aides à domicile. Et là, je vais me heurter, en fait, à l'État dans toute sa puissance. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, les masques n'étaient pas obligatoires, loin de là. C'était l'époque où Sibeth India, il nous expliquait que c'était trop difficile à mettre. Collégier Véran nous expliquait que non, ce n'était pas vraiment la peine. Alors que le protocole H1N1 demandait résolument des masques pour les travailleurs en première ligne, qui avaient été effacés du Covid parce que les stocks n'étaient pas là. Il faut aussi un peu remettre l'État face à ses responsabilités. normalement, quand on est inspecteur du travail, on a quand même une certaine prérogative. Enfin, les inspecteurs du travail sont indépendants des influences et des pressions. C'est la convention de l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail, qui le dit. Or, ce qu'on voit dans votre cas, c'est que c'est tout sauf ça en France. – Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au moment où j'interviens, moi, je pense faire mon travail de la façon la plus sereine et je vais être amené à subir des pressions institutionnelles multiples, notamment de mon ministère, alors même que, comme vous le rappeliez, les inspecteurs du travail, leur indépendance d'action, et heureusement, est protégée par un texte international. Et lorsque je vais subir ces pressions dans le cadre de mon travail, je vais lancer l'alerte auprès de l'autorité, ce qu'on appelle l'autorité centrale, le directeur général du travail en France, et je vais lui dire, écoutez, je subis des pressions de ma hiérarchie pour ne pas diligenter mon contrôle de façon complète. Et moi, je m'attends à être protégé par l'institution, c'est-à-dire que mon indépendance soit garantie. Et patatras, c'est tout l'inverse qui va se passer, puisque le 15 avril 2020, dans l'après-midi, je dépose ce référé judiciaire devant le juge, je rentre chez moi en ayant le sentiment d'avoir fait mon travail, ou du moins d'avoir essayé de faire mon travail de protection de la santé des travailleurs et des travailleuses, et je me retrouve trois heures plus tard avec un SMS qui me suspend à effet immédiat de mes fonctions d'inspecteur du travail. Et ça va durer de longs mois, cette suspension, et ensuite, je vais être muté pendant plus de deux ans avant d'être établi dans mes droits. – Oui, c'est incroyable. La façon dont vous apprenez votre mise à pied, c'est un SMS que vous recevez à 20h27 de la directrice régionale qui notifie la suspension de vos fonctions dans l'intérêt du service en vue de l'engagement d'une procédure disciplinaire. C'est proprement incroyable. Alors, l'inspection du travail en France, les chiffres aussi, je voulais en parler avec vous, on est passé de 2200 agents à moins de 1700 aujourd'hui en 10 ans, quasiment. Aujourd'hui, quels sont les moyens de cette inspection du travail ? Et est-ce que votre exemple ne montre pas que finalement, l'administration centrale ne souhaite pas que les lieux de travail soient réellement inspectés ? – Oui, c'est vrai. Je suis, moi, responsable syndical au ministère du Travail. C'est à ce titre, d'ailleurs, que je m'exprime aujourd'hui et dans le livre. Mais la réalité de l'inspection du travail, c'est d'avoir été abîmée, détruite, détricotée, de la même façon que le code du travail ces dernières années. Vous avez dit les chiffres, on peut en rajouter un. Au moment où ça parle, il y a un quart des secteurs de contrôle géographique en France qui ne sont pas couverts par un inspecteur du travail titulaire. C'est autant de zones de non-droit du travail sur l'ensemble du territoire. Et ça, c'est dramatique parce qu'on a besoin de cette médiation de l'inspection du travail. On a besoin d'avoir un petit peu un bras gauche de l'État qui est là pour, ici, les salariés, les travailleurs, mais qui peut être aussi pour les consommateurs, les usagers et pour différentes actions. Donc ce bras gauche de l'État, il a été largement abîmé. L'inspection du travail, elle a été largement détruite. Il n'y a plus qu'un inspecteur du travail pour plus de 10 000 salariés dans ce pays. Et on voit que la France est devenue, en quelques années, elle est en pole position des accidents, pour ne reprendre que ça, des accidents mortels du travail en Europe. C'est dramatique. Il faut un plan d'urgence pour les salariés de ce pays, pour leur santé et leur sécurité. Et ça passe par le recrutement massif d'inspecteurs du travail. Nous, syndicalement, on avance le chiffre de 5 000 inspecteurs alors qu'on est moins de 1 700 aujourd'hui sur le terrain. Il y a eu de nombreux drames. des vendangeurs qui sont morts de crise cardiaque pendant les canicules. Vous l'avez rappelé, la France est tristement championne d'Europe des accidents mortels au travail. On a au gouvernement des gens comme Aurore Berger qui pensent que mourir au travail en 2021, je crois qu'elle faisait cette déclaration, non mais on est où, quoi, à l'eau ? Ou bien Emmanuel Macron qui pense qu'il ne faut pas employer le terme de pénibilité au travail parce que ça voudrait dire que le travail est pénible. C'est une lutte de fond, en fait, pour essayer d'assurer un cadre de travail, justement, sécurisé pour les Français. D'autant plus qu'on a la réforme des retraites qui est tombée et qu'on veut faire travailler les Français de plus en plus tard, de plus en plus longtemps. Oui, exactement. Il y a une somme de stéréotypes sur le travail. Vous citiez ces exemples-là. Moi, je me souviens d'un responsable Renaissance qui expliquait qu'aujourd'hui, sur les toitures, on travaillait avec des exosquelettes. Ah oui, c'était un sénateur, le sénateur de son patriaque. Voilà, un patriaque, je crois. Oui, absolument. Donc, vous voyez, tout ça, on le retrouve en permanence. Il ne faut pas oublier que dans la relation de travail, on n'est pas à égalité, que quand la relation de travail se passe bien, c'est parfait, mais que lorsqu'elle se passe mal, celui qui décide, c'est effectivement l'employeur, c'est lui qui embauche, c'est lui qui sanctionne, c'est lui qui licencie. Et en matière d'accident du travail, par exemple, on est face, là aussi, à des stéréotypes. C'est souvent la faute à pas de chance si le mur sur le chantier tombe sur le travailleur. C'est souvent la faute du travailleur s'il a mis sa main dans la machine sans chercher à savoir pourquoi il a pu mettre cette main dans la machine. Et c'est contre ça qu'il faut se battre, parce que personne ne part le matin au travail pour ne pas revenir le soir. Et sur les quatre vendangeurs, les cinq vendangeurs qui sont morts en Champagne sur les vendanges, Moi, je l'ai redit plein de fois aux interlocuteurs que j'ai eus, mais jamais une grappe de raisin ne vaudra la vie d'un travailleur. Et ça, il faut que là-dessus, les mentalités changent et qu'il y ait un plan zéro mort au travail pour qu'on sait faire des plans sur beaucoup de choses. Mais la mort au travail aujourd'hui, elle suppose de mener le combat. Et ça, on est très en deçà, c'est certain en France. Pourquoi il y a ce déni, finalement, des autorités françaises ? Est-ce qu'il y a un cadre international ? On évoquait l'Organisation internationale du travail pour obliger les autorités françaises à faire davantage d'efforts pour la sécurité et la santé au travail. Vous savez, c'est compliqué, parce que souvent, la santé et la sécurité, elles sont considérées comme un coût et elles sont vécues comme cela par certains employeurs, alors que les principes de prévention en entreprise, la sécurité, la santé, adapter le travail à l'homme, adapter le travail aux techniques, ce sont des principes qui sont en place depuis 20-30 ans aujourd'hui dans notre pays. Mais on continue de se confronter à des professions, des secteurs. On parlait des vendanges, mais de façon dérogatoire, on peut travailler dans certains secteurs des vendanges jusqu'à 60 heures hebdomadaires, voire 72 heures, alors que la durée légale du travail est de 35 heures. On peut héberger des vendangeurs dans 4,5 m², alors qu'un logement en France, une chambre en France, pour être reconnue comme une chambre, c'est 9 m². On a vu les situations de vendangeurs hébergées sous tente. Donc vous voyez, on est plutôt sur des dérogations qui vont vers du moins dix ans en termes de droit et de respect au travail. Et ça, c'est problématique. Alors le ministère, M. Dussopt, annonce qu'il va lancer une campagne sur la sécurité, sur la presse, les radios, les médias, la télé. Mais à côté, il va falloir des moyens, il va falloir des outils légaux pour que les inspecteurs du travail puissent faire respecter la réglementation si des employeurs sont défaillants, s'ils sont défaillants pour se substituer aux employeurs. Et puis il va falloir surtout des inspecteurs du travail sur le terrain pour pouvoir le faire. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est qu'un inspecteur, il arbitre entre deux urgences, entre un accident mortel et un autre accident grave pour pouvoir intervenir. C'est vrai que le gouvernement nous a habitués aux nouvelles rouvères et aux campagnes de communication, mais peu à l'action. Et là, c'est assez grave. Parce que non seulement je parlais de l'allongement de la durée du travail côté retraite, mais il y a aussi tout ce plan sur l'apprentissage qui va faire entrer des jeunes en apprentissage dans le monde du travail. Est-ce que là, il y a une réflexion au sein du ministère du Travail sur l'encadrement de ces apprentis qui sont jeunes et qui vont être parfois mis dans des situations dangereuses également sans forcément un encadrement à la hauteur ? Il en faudrait une de réflexion et une très grande parce qu'on sait que les jeunes sont deux à trois fois plus victimes d'accidents du travail, notamment les jeunes de moins de 25 ans, que les autres travailleurs. C'est logique parce que souvent, ils peuvent être occupés de façon précaire, ils ne connaissent pas le travail. Il faut pouvoir l'apprendre, être formé par ses pairs, par des travailleurs plus anciens. Tout ça suppose effectivement des règles. Or, en 2015, le gouvernement de l'époque, qui n'était pas celui d'aujourd'hui, mais dans lequel était déjà M. Macron, ce gouvernement a pris un décret qui a supprimé l'obligation qui était faite de déclarer les équipements de travail comme un pétrin dans une boulangerie, qui sont des équipements qui peuvent être dangereux et présenter des risques d'accident. Et les inspecteurs du travail venaient vérifier la conformité de ces équipements. Aujourd'hui, il n'y a plus de vérification de cette conformité et ce sont des déclarations de conformité qui sont faites par les employeurs. Il y en a qui respectent évidemment les règles du jeu, mais il y en a d'autres, malheureusement, qui ne respectent plus. Et là-dessus, les inspecteurs n'ont plus de visibilité et ne peuvent plus autoriser le travail des jeunes mineurs sur des équipements qui présentent des risques. C'est évidemment très hommageable pour ces jeunes d'arriver et de commencer leur vie active dans des conditions qui ne sont pas satisfaisantes du point de vue du droit du travail. Et le rôle des syndicats aussi. On a vu hier des syndicalistes du ministère de l'Éducation se faire moquer, rabrouer, mépriser par des responsables politiques, des députés en l'occurrence. Quels sont aujourd'hui les pouvoirs des syndicats pour faire avancer les choses ? Vous êtes responsable syndical, notamment dans le monde du travail, dans le domaine de la sécurité du travail. Oui, il faudrait qu'effectivement dans les entreprises, les organisations syndicales et les représentants du personnel disposent, moi c'est ce que j'écris et c'est ce que je propose dans le livre, mais disposent de plus de prérogatives. On ne peut pas en 2023, dans ce premier quart du XXIe siècle, faire comme si on était encore dans les années 40, 50, voire avant. Les salariés, les travailleurs dans les entreprises, ils participent à la production des richesses de façon massive, ils ont donc à être associés à la décision. Or aujourd'hui, lorsqu'on consulte des représentants du personnel dans une instance ou des organisations syndicales dans des négociations, leurs avis sont facultatifs dans la quasi-totalité des cas. Moi je propose que les avis qui soient rendus dans ces instances, ils soient contraignants, c'est-à-dire que si l'instance est en désaccord, l'employeur doit reprendre les discussions jusqu'au moment où on trouve un accord. Ça contraindrait aussi une partie du patronat français qui est quand même très peu enclin à la négociation à discuter réellement avec les travailleurs pour avancer dans le sens d'une meilleure cohésion et d'un meilleur fonctionnement à l'intérieur des entreprises. Il faut aussi un moyen de se réapproprier pour les salariés un petit peu de pouvoir sur cet outil de production alors même qu'ils participent aux richesses de façon massive. Ce manque de démocratie dans le monde de l'entreprise qui est souvent souligné et qui fait que parfois on en arrive à ces extrêmes. En tout cas, merci beaucoup Anthony Smith. Je rappelle votre livre 918 jours, le combat d'un inspecteur du travail aux éditions Arkane 17 pour comprendre un peu à la fois comment fonctionne l'inspection du travail mais comment aussi une administration peut ne pas protéger ses fonctionnaires même s'ils lancent l'alerte. Merci d'avoir été notre invité ce matin sur Sud Radio. Dans un instant...